Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Une nouvelle édition avec vous, Alit Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 13 novembre, coopération militaire chinoise, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Cheikh Weha, en visite de travail en Chine. Il a rencontré des responsables de sociétés chinoises spécialisées dans l'industrie militaire. Pour le 38e jour consécutif, l'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien se poursuit, toujours dans l'impunité la plus totale. La résistance palestinienne qui continue de faire face et d'affronter les forces d'occupation sur plusieurs francs dans la bande de razée d'une résistance, il filme ses opérations pour documenter ses combats. Le peuple sahraoui boucle la troisième année de la reprise de la lutte armée contre l'occupant marocain. Le président du conseil de la nation reçoit son homologue sahraoui. Et puis, coïncident avec la semaine de l'entrepreneuriat, une campagne de sensibilisation lancée au profit d'un million d'étudiants objectifs, les inciter à faire preuve d'esprit d'initiative et d'innovation. Et puis en football, à quatre jours du début des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national Jamal Benoît dit, après bien il va falloir être constant et ne pas faire d'erreur. Chapitre coopération Coopération algéro chinoise dans le domaine militaire Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée populaire nationale, a rencontré hier, lors de la première journée de sa visite en Chine, des responsables de sociétés spécialisés dans les industries militaires et électroniques de défense. Le général d'armée Saïd Chingriha a tenu une réunion de travail élargie avec les responsables de la société chinoise, Aspoli Technology, spécialisé dans les industries militaires, où il a suivi d'ailleurs un exposé détaillé sur les derniers produits de cette société. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire et la délégation qui l'accompagne ont tenu également une autre rencontre avec les responsables de la société chinoise, CETC spécialisé dans l'électronique de défense. La situation à Arasa, l'entreprise génocidaire qui se poursuit, Walid Selman ? Tous les principes égards de fous moraux et légaux ont été violés. Des dizaines de palestiniens dont des enfants, des femmes, sont tombées hier soir en martyr à la suite de violents bombardements contre les villages de la bande de Arasa, notamment Hanounes et Jebalia. Situation qualifiée encore une fois par le Comité international de la Croix-Rouge de tragédie humaine. Le CICR qui a appelé tout urgent à la protection des personnes coincées dans la bande de Arasa soumise à un déluge de feu avec des bombardements au phosphore contre des femmes et des enfants depuis le 7 octobre dernier. Les hôpitaux sont toujours ciblés, assiésés et endommagés. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Au 38e jour de la guerre, le bilan des carnages contre la population civile s'est alourdi. 11 180 martyrs dont 4 609 enfants, 3 350 femmes, 28 400 blessés et plus de 3 257 personnes ont fui sous les décombres. 60 mosquées ont été bombardées, dont la mosquée SELM dans la soirée d'hier à Haïssabara. Bombardement également à Telhawa, à Cheikh Hardouane et aux alentours de l'hôpital Chifa, désormais hors de service. Arasa, il n'y a plus de lieu sûr. L'armée israélienne qui a obligé les habitants à quitter leur maison et les hôpitaux et s'étaient réfugiés, a bombardé le cortège de ces colonnes civiles, se dirigeant vers le sud de l'enclave qui ne dispose toujours pas d'eau, d'électricité et de carburant. Le système de santé a atteint un point de non-retour. L'hôpital Chifa est particulièrement ciblé par l'aviation israélienne, sous prétexte que les combattants d'Al Qassem ont trouvé refuge. Réponse de ces derniers, nous avons suffisamment de tunnels à Arasa, nous n'avons pas besoin de nous cacher dans les hôpitaux. Les brigades de la Résistance ont posté des vidéos d'hôpitaux comprenant de véritables salles d'opération à l'intérieur des tunnels. Hier, un responsable du Hamas a demandé à l'ONU d'envoyer des inspecteurs pour montrer que la version israélienne n'est qu'un tissu de mensonge. Selon la Résistance palestinienne, l'encharnement de l'armée israélienne contre les hôpitaux n'a qu'un seul but, celui de rendre la vie impossible à Arasa pour obliger ses habitants à la quitter. Et une Résistance, Linda, qui continue de faire face à l'occupant, elle filme ses opérations pour documenter ses combats. Tout à fait pour répondre à la propagande israélienne qui montre des chars aux alentours de Jabalia et près de l'hôpital Shifa. La Résistance filme et documente toutes ses opérations depuis le 7 octobre, notamment celle de l'attaque hier de la caserne de renseignements spéciaux dans la colonie Durim. Ce qui n'est pas le cas de l'armée israélienne. Sa prétendue percée sur l'axe nord-ouest le long de la côte est complètement infructueuse, puisque en plus de 6 chars, un transport de troupes et un bulldozer ont été détruits cette nuit, portant le total des chars à 190. Les soldats n'osent plus descendre de leurs blindés pour combattre et meurent dans leurs chars cassinés, ce qui les a obligés à reculer de plusieurs centaines de mètres du carré des 4 hôpitaux visés par Netanyahou, qui espère obtenir un semblant d'objectif pour calmer son opinion publique, qui désormais demande sa démission. Et une mobilisation mondiale pour dénoncer également le génocide de Raza. Une mobilisation sans précédent et qui ne lâche rien. Israël a perdu définitivement la bataille de l'opinion internationale. Hier, des manifestants ont pris d'assaut le domicile de Joe Biden, l'accusant de crime de guerre à Raza. À Londres, à Barcelone, à Berlin, des manifestants se sont affrontés à la police, bilan des dizaines de policiers blessés. Et en Grèce, la championne de marathon, Vassiliki Constantinopoulou, a parcouru sa course avec un drapeau palestinien. Dans le même cadre, le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé que son pays a préparé des poursuites devant les tribunaux internationaux contre l'occupation à cause de son agression barbare contre la bande de Raza. Édouardo Silva est militant chien des droits de l'homme. Il en parle à Neslinda Hamona. À la position très claire du président Gustavo Petro, il faut soumettre aussi la rupture des relations diplomatiques et dans tous les sens qui étaient prises par le président de la Bolivie, Louis Atze. Le président du gouvernement chilien qui a fait rentrer l'ambassadeur de Chili en Israël en protestation sur ce qui se passe à Gaza. Il faut dire que le pays latino-américain, dans sa politique, notamment au niveau aussi de la diplomatie des peuples, et pas seulement des États et des gouvernements, est très clair en soutenir la lutte pour la auto-détermination, la décolonisation des peuples, notamment ce qui se passe sur Gaza avec le peuple palestinien, mais aussi la plupart de ces pays-là reconnaissent la République sahraoui, c'est-à-dire aussi qui soutient le peuple sahraoui dans sa lutte de décolonisation, de auto-détermination. Et dans le même sillage d'ailleurs à ce propos, le président du Sénat a exhorté toutes les personnes et prises de liberté et de justice à se rallier autour de l'appel du président de la République à l'effet d'intentrer une action judiciaire devant la CPI contre l'entité sioniste qui commet des massacres contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Salah Goudjil recevait hier le président du Parlement sahraoui. Autre peuple en quête de son indépendance, le peuple sahraoui, qui boucle aujourd'hui la troisième année de la reprise de la lutte armée contre l'occupant marocain. Dans un contexte marqué par la détermination de son représentant légitime, à savoir le front polisario a intensifié le combat sur le terrain pour arracher l'indépendance du Sahra occidental. Dernière colonie en Afrique, hier, vous le disiez, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, recevait le président du Conseil de la Nation du Parlement sahraoui, Hamma Salama, durant laquelle avait été réitéré l'appui absolu aux droits légitimes et imprescriptibles des sahraouis à l'autodétermination. Je vous propose d'écouter le président du Conseil sahraoui, Hamma Salama. Nous félicitons le peuple algérien sous la conduite du président Tebboun pour l'instauration de l'Algérie nouvelle et le soutien indéfectible en faveur des causes justes, avec à leur tête la cause sahraoui et la cause palestinienne et l'accompagnement des peuples opprimés dans leur quête du droit de décider de leur sort. Hamma Salama a été reçu également par le président de l'Assemblée Populaire Nationale, Ibrahim Bouralia. L'actualité nationale, c'est également cette semaine de l'entrepreneuriat, une campagne de sensibilisation lancée au profit d'un million d'étudiants à travers tout le territoire national par le ministère des start-up, celui de l'enseignement supérieur et Algérie Aventure, pour leur fournir toute information à même de les aider à transformer leurs idées en projets concrets. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. C'est Méhallouna. Des étudiants de toutes les spécialités des universités des quatre coins du pays sont appelés à innover, à créer de la richesse avec leurs idées. Des formateurs et autres experts s'occupent d'accompagner les étudiants, porteurs de projets ou développeurs de prototypes pour les concrétiser. Esme Bouziyani, étudiante en master 1, droit d'affaires, porteuse de projets spécialisés dans le tourisme. Notre projet consiste en une application qui réunit entre les freelanceurs dans le domaine du tourisme. Ils peuvent alors promouvoir les multiples destinations touristiques en photo et vidéo et être payés pour leurs contributions. S'intéresser à des problématiques du quotidien, la vision entrepreneuriale touche à plusieurs spécialités à la fois. Des étudiants ont même choisi d'en faire leur mémoire de fin d'études. Arba Mounji, porteuse de projet au niveau de l'incubateur de l'université d'Alger 1, spécialisé dans la justice électronique. C'est une plateforme juridique, formation, la traduction juridique. On va faire des collaborations avec des avocats sur la plateforme. Ils peuvent parler directement avec eux. Des mesures sont également prises pour accompagner l'étudiant tout au long de ses premiers pas pour créer son entreprise. C'est Dali Zalouki, directeur général de l'accélérateur public à Jerry Aventure. L'entrepreneur n'a qu'à faire le premier pas. Donc l'État a mis une panoplie, une batterie de mesures pour l'accompagner, pour faciliter justement le démarrage de son entreprise, de son projet. Une initiative qui vise à doter pas moins des millions d'étudiants à travers le territoire national de connaissances et de savoir-faire à même de créer leur propre entreprise ou développer un prototype quelconque et contribuer ainsi au développement de l'économie nationale. Troisième et dernier jour des travaux du 11e congrès du Parti du Front de Libération Nationale, Walid Selman. Et très attendu, ce lundi, l'annonce du nouveau secrétaire général du Parti, Ebti Haladouna. L'unique enjeu du 11e congrès du FLN reste l'élection d'une nouvelle direction du Parti pour les cinq ans à venir. L'ouverture des travaux de ces assises ont relancé les conjectures en prévision de l'élection du nouveau SG du Parti qui interviendra aujourd'hui par plusieurs membres du comité central. Huria Bouabdallah, membre du Parti FLN. Nous voudrions que ce Parti continue sur la même marge que nous avons nous défendu, c'est-à-dire maintenir l'Algérie à son niveau avec les valeurs morales, politiques et sociales adéquates. Pour Salihad Farid, membre du Parti, le FLN est le premier parti au niveau de la représentation des assemblées élus, que ce soit au niveau local ou national. Le Parti doit préserver cette place de leader et préserver ses principes qui émanent de la proclamation du 1er novembre 54. C'est le premier parti, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Nous attendons que notre parti conserve cette place de leader et nous espérons des assises du présent congrès que toutes les valeurs qu'a porté notre parti depuis 62, nous avons les valeurs et nous voulons que ces principes restent toujours ancrés au sein du FLN et que cette nouvelle génération porte encore ses valeurs, ses valeurs de justice sociale, ses valeurs de progrès, ses valeurs d'attachement à notre histoire et à tout ce qui a fait notre parti. Sous le slogan « Nous nous renouvelons sans nous dissiper », le parti est déterminé à aller de l'avant pour mener une politique sérieuse en tant que partenaire et acteur dans la construction de l'Algérie nouvelle. Du sport pour terminer, rappelons hier la conférence de presse animée par le coach national Jamel Belmadi qui est revenu notamment sur les prochaines échéances, à savoir notamment les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, première rencontre ce jeudi face à la Somalie de sélectionneurs nationales, prévient qu'il va falloir être constant et ne pas faire d'erreurs. Voilà, c'était la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.